Les malades atteints d'insuffisance RENA souffrent le martyre pour une prise en charge adéquate. Ils sont plus de 10 000 inscrits sur une liste d'attente d'une grève qui met du temps à être effectuée. Où se situent exactement les problèmes aujourd'hui ? Professeur Aya, c'est un problème de mentalité, de croyance ou de législation ? Très bien. Vous avez cité le nombre de 10 000 patients, je pense, c'est ceux qui sont inscrits sur une liste d'attente. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près 20 000 patients algériens émodialisés, ce qui fait des chiffres à peu près du même niveau international, puisque dans le monde, il y a à peu près 70 % émodialisés, 22 % à peu près de transplantés et 8 % de greffés. Donc l'Algérie est, j'allais dire, dans les limites de la normale, mais c'est vrai que nous avons un problème concernant la troisième thérapeutique, qui est la meilleure, qui est la transplantation rénale. Nous accusons un déficit énorme, puisque l'année dernière, nous avons effectué seulement 265 greffes. Je dis seulement par rapport à un chiffre global, mais relativement, ça fait une évolution par rapport à 2014. Nous avons augmenté ce chiffre d'à peu près de 70. Donc nous sommes sur une pente ascendante, donc il faut continuer nos efforts pour, justement, essayer de greffer le maximum de personnes. Je rappelle que tous ces patients ont été greffés à partir d'honneurs vivants apparentes. Alors justement, seulement 265 greffes l'année dernière. Pourquoi ce chiffre aujourd'hui, professeur Ryan ? Est-ce que c'est un problème de croyance, comme je l'ai dit au départ, un problème de législation, un problème de mentalité ? Où se situent aujourd'hui les problèmes ? Puisque la greffe rénale est devenue carrément une intervention banale à travers le monde. Oui, oui, bien sûr que c'est une intervention banale. D'ailleurs, dans notre service à Parmé, nous effectuons à peu près deux greffes par semaine. C'est devenu un geste tout à fait anodin. On le fait avec les chirurgiens du CNMS. C'est un geste vraiment anodin. On n'en parle même pas. Mais c'est vrai que le chiffre de 265 ne paraît pas un chiffre très élevé, mais il faut savoir que ce sont seulement les patients qui ont un donneur vivant. Donc, ceux qui ont un donneur vivant ne posent pas de problème. Ils se présentent aux différents centres de greffe. Nous avons à peu près 13 centres de greffe en Algérie. Ils peuvent être greffés du jour au lendemain. Le problème se pose pour les prélèvements sur des personnes en mort encéphalique, où, effectivement, depuis 2011, il n'y a pas eu de greffe depuis cette date. Et le nombre total de greffes qui ont été effectuées ne dépasse pas, je pense, 11 greffes dans notre pays. Il fallait adapter la législation. Ça, c'est un point aussi important. Alors, justement, la législation algérienne, celle qui est déjà rapportée dans la loi 8505, c'est une bonne loi, je regrette. D'ailleurs, nous sommes contents d'avoir cette loi, parce que c'est une loi, comme je l'ai déjà dit, qui est permissive. Jusqu'à maintenant, nous pouvons greffer tous les donneurs vivants, c'est-à-dire qu'on a même augmenté le cercle des donneurs, puisque, avant, c'était les ascendants, descendants et collatéraux. Maintenant, on greffe même les parents de deuxième degré, de troisième degré, et même les conjoints. Donc, cette loi, nous sommes en train, j'allais dire, de l'exploiter. Nous sommes couverts par cette loi, et j'espère que, dans la nouvelle loi sanitaire, elle ne sera pas modifiée, parce que, si elle sera modifiée, elle risque d'entraîner un frein à cette transplantation rénale à partir du donneur vivant. Je précise, je parle toujours du donneur vivant. Par contre, pour les prédéments sur des personnes décédées, et les greffes, donc, à partir de personnes décédées, au fait, c'est un problème culturel. C'est le problème culturel du don d'organes dans notre société. Les personnes à qui on demande, justement, l'autorisation de prélever des organes sur leurs parents, nous avons à peu près 90% de refus. Malheureusement, donc, il y a encore un travail à faire. J'espère qu'on va continuer à le faire. C'est pour ça qu'on a programmé, on programme des journées de sensibilisation durant toute l'année. Demain, on se déplace à Thiarède, après, ce sera Garde Aïa. Donc, c'est un travail de l'angalien parce qu'on a compris que notre société est toujours imperméable au don d'organes à partir de personnes décédées. Mais est-ce que, par rapport au don d'organes à partir de personnes décédées, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, parallèlement à cela, adapter la législation pour rendre cet acte possible ou alors c'est un acte volontaire ? Alors, il faut savoir que dans notre loi, dans 85 05, il faut toujours demander l'autorisation à la personne décédée, mais généralement, la volonté du défunt n'est jamais exprimée, donc on demande à la famille. Et le gros problème dans notre pays, c'est à qui appartient le corps après la mort. Je pense que c'est une question très importante. Mais dans la législation, par rapport à notre religion, il appartient à la famille ? Justement, elle appartient à la famille, donc le dernier mot revient à la famille. Donc jusqu'à maintenant, les familles à qui on a demandé l'autorisation ont refusé. Mais j'espère qu'on est plus ou moins couverts. Est-ce qu'on va aller vers une législation avec ce qu'on appelle quelqu'un qui n'a pas refusé de son vivant d'être prélevé et d'accord, enfin, est d'accord parce qu'il ne l'a pas exprimé de son vivant ? C'est comme la loi française, la loi belge, les lois européennes. Est-ce qu'on va arriver à cette loi ? Pour le moment, je ne sais pas si ça demande une réflexion parce que je pense que dans notre société, l'autorisation de la famille nous paraît très importante. Nous, les professionnels de la santé, parce que souvent, on est devant des drames familiaux et c'est très difficile de prélever quelqu'un sans l'accord d'une famille. Alors, ils sont pratiquement 10 000 sur la liste d'attente pour une grève qui met du temps à venir. Vous avez déclaré qu'il faut pratiquement 60 ans pour satisfaire les demandes sur la liste d'attente. Pourtant, pour les donneurs vivants, on peut vivre aisément avec un seul rat. Oui, pour les donneurs, vous parlez des donneurs. Voilà, vivants. Alors, c'est-à-dire que la réflexion, le donneur vivant, moi j'ai l'impression que les choses deviennent un processus routinier. C'est-à-dire que nous n'avons plus de problème avec le donneur vivant. Parce que c'est des proches. C'est des proches en général. Et donc, c'est une générosité des parents, des époux. Donc, ce problème est plus ou moins réglé. Et reste, j'allais dire, l'exploration de ces couples. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut récuser certains donneurs comme certains receveurs. Et puis, reste le problème, j'allais dire, des 60% de personnes qui attendent. Parce que nous avons à peu près 20 000 patients dialysés. Donc, d'après une étude que nous avons faite, avec nos amis maghrébins, 60% de nos patients dialysés sont greffables. 30% des patients qui sont en dialyse péritoniale sont greffables. Et même un tiers des patients qui ne sont pas encore en dialyse sont greffables. C'est ce qu'on appelle une transplantation rénale préemptive. Donc, le donneur vivant, c'est à peu près 20-25%. Donc, mais, il nous reste toute la majorité des patients qui n'ont pas de donneur. Au fait, il faut trouver une solution aux gens qui n'ont pas de donneur. Mais, par rapport à cette question de la greffe, est-ce qu'on nous dispose de tous les moyens, des plateaux techniques et de l'expertise nécessaire pour effectuer toutes ces greffes dans des conditions quand même valables aujourd'hui ? Alors, je peux vous dire, par exemple, que sur les 325 greffes faites l'année dernière, il y a à peu près 95% de réussite. On est dans les normes internationales. Les plateaux techniques sont corrects. Les explorations de nos patients sont les mêmes, j'allais dire, comme ceux qui sont faites dans les autres pays développés. Actuellement, nous n'avons plus de rejet parce que l'exploration immunologique en pré-greffe est tellement bien faite que nous avons très peu de rejets. Donc, sur ce plan-là, le plateau technique sur la capacité de nos chirurgiens, des équipes, parce qu'en fait, la transplantation rénale, c'est un travail d'équipe. Je pense que nous avons des équipes très, très... D'ailleurs, on fait de la greffe depuis 1986. Moi, j'ai participé à la première greffe rénale dans notre pays en 1986. Je suis le plus ancien et je suis encore présent dans le domaine. Donc, nous avons 30 ans d'expérience. Donc, maintenant, la greffe rénale, c'est banalisée. Nous formons même des jeunes pour ça. Dans mon équipe, ce n'est que des jeunes qui s'occupent de la greffe rénale. Ce n'est plus les anciens. Donc, vous voyez que la greffe rénale, à partir de donneurs vulants, toujours, je précise, c'est banalisé. Les résultats sont très, très bons. Les malades affluent de tous les centres démodialistes dans notre pays. Nous avons à peu près 350 centres démodialistes. Donc, ça se fait d'une façon très correcte. Alors, par contre, nous avons peut-être un petit problème qui va se poser parce que la PCH va peut-être changer les immunosuppresseurs. Elle va importer, paraît-il, des génériques. Là, ça n'est d'alarme parce qu'on risque de perdre des greffons. Parce que les médicaments qu'ils vont nous proposer, c'est des médicaments qui sont anciens. Donc, on revient à des formes anciennes comme la cyclosporique. Donc là, il faut faire attention. On ne peut pas jouer avec le traitement immunosuppresseur de nos patients transplantés. Alors, professeur Tahar Rayan, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, professeur Tahar Rayan, vous êtes tout le temps en train de traverser le territoire national pour expliquer, pour sensibiliser, mais à travers le pays, il y a pratiquement 20 000 Algériens souffrant d'insuffisance rénale. Sur le plan de l'hémodialyse, tout est réglé. Il n'y a pas de problème de contamination d'hépatite C. On dit qu'au niveau du centre de droite, 80% des malades sont atteints d'hépatite C. Alors, la fréquence de l'hépatite C, dans tout le territoire national, dans tous les centres de modélisation en Algérie, il est à peu près de 20%. Alors que l'hépatite B, il est à peu près de 9%. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau du centre de la boîte ? Alors, il y a certains centres, ce n'est pas le centre de la boîte, c'est dans la huile de la boîte, c'est le centre d'afflou. Effectivement, on a remarqué qu'il y avait 80% des patients qui étaient contaminés parce qu'il y avait des problèmes d'hygiène qui n'étaient pas respectés par le personnel. Donc, d'où enquête de la DSP pour justement revoir tout, j'allais dire, le mécanisme de prise en charge de ces patients en hémodialyse. Il faut rappeler que nous avons 20 000 patients hémodialisés et que l'Algérie, c'est le seul pays, j'allais dire, du monde qui offre toutes les possibilités thérapeutiques aux patients insuffisants rhenochroniques. Il n'y a pas de patients algériens insuffisants rhenochroniques qui meurent de son insuffisant rhenochronique en 2016. Donc, ils sont tous pris en charge. Maintenant, reste le problème de l'hygiène dans ces centres. Ça, c'est un problème, j'allais dire, humain du personnel paramédical et médical qu'il faut régler. Alors, ils ne meurent plus en 2016, mais ils mourraient en 2011, en avant, bien avant, où des Algériens partaient en hémodialyse pour faire leur hémodialyse. Mais actuellement, nous disposons de pratiquement 7 000 machines à travers le pays. Alors, en 2010, 2008, 2009, les Algériens ne partaient pas pour se faire hémodialiser à l'étranger. Ils partaient parfois pour se faire greffer. il y avait la filière irakienne. D'ailleurs, maintenant, je tiens à informer des patients hémodialisés qu'il y a une autre filière qui vient de se créer, paraît-il, c'est une filière tunisienne où ils demandent aux gens à peu près 500 millions de centimes pour être greffés, mais à condition de ramener leur donneur. Donc, vous voyez qu'il y a des gens comme ça qui profitent des situations, de la misère de ces patients, et je voudrais donc attirer leur attention. S'ils veulent être greffés, ils peuvent être greffés chez nous en Algérie, sans problème et gratuitement. Alors, quand on parle de problème de mentalité et de problème de religion, la religion ne l'interdit pas, justement, la greffe, puisqu'en Arabie Saoudite, il l'effectue. En Iran, également, le problème, l'obstacle de la religion, on n'en est pas un. Bien, au contraire. La religion, comme je le disais, est plus permissive que les autres religions. C'est-à-dire que c'est considéré comme Sedaqa Geri, celui qui est dans son organe après sa mort. Donc, vous voyez, Sedaqa Geri, ça veut dire Sedaqa qui va travailler pour vous-même après votre mort. Donc, vous voyez que notre religion est, au contraire, favorise ce geste. Donc, ce n'est pas un problème. C'est un problème de mentalité que nous rencontrons sur le terrain. Il faut, j'allais dire, faire un travail en profondeur vis-à-vis des gens, parce que, bien sûr, c'est surtout les coutumes qui interfèrent dans notre population. La religion est tout à fait d'accord pour que le don d'organe se fasse après la mort. Mais que faut-il aujourd'hui pour aller vers une augmentation des grèves en Algérie aujourd'hui ? Sensibiliser davantage ? Parler aux gens ? Inciter, mettre en place un dispositif ? La sensibilisation est effectivement importante. Mais vous le faites tous les jours ? Vous allez partir tout à l'heure sur le terrain ? D'ailleurs, je tiens à remercier aussi d'autres associations qui travaillent sur le terrain comme l'association Biloba, qui nous aident aussi pour, justement, sensibiliser les gens dans le organe. Mais il y a d'autres problèmes qui surgissent. Par exemple, pour faire de la grèves freinale à partir de personnes en mort encéphalique, prélèvement sur des personnes en mort encéphalique, il faut recenser les morts encéphaliques dans les hôpitaux. Ça ne se fait pas. J'allais dire les recenser avec même déclaration obligatoire. Il faut à chaque fois que dans un hôpital dans l'intérieur du pays il y ait une mort encéphalique, il faut la déclarer. Il faut que cette mort encéphalique soit prise en charge par une équipe de réanimateurs. Souvent, il n'y a pas de lit pour ces patients-là. Et, bien sûr, mettre en branle j'allais dire tous les examens pour faire le diagnostic de la mort cérébrale. Le diagnostic de la mort cérébrale existe, il y a des textes. Et une fois que tout a été fait, la mort encéphalique a été diagnostiquée, bien sûr, prévenir les parents et leur demander s'ils sont d'accord pour donner leurs organes. Mais est-ce qu'on a des moyens de conservation et de préservation de l'organe ? On a beaucoup de moyens. Vous savez qu'un organe, quand on enlève l'organe par exemple, on peut même le garder jusqu'à 48 heures. Il vaut mieux ne pas aller jusqu'à 48 heures pour ne pas garder le tissu. Mais on a tous les moyens dans notre pays. On a même des machines de conservation d'organes dans notre pays. Donc, le problème matériel ne se pose pas. Je dis le problème de la grève, on demande à une tierce personne d'intervenir dans le circuit du traitement. Cette tierce personne, souvent, c'est une personne qui n'est pas malade dans le cas du donneur vivant apparenté ou parfois, c'est une personne décédée et le dernier mot revient à la famille. Donc, on ne peut pas faire ce genre de traitement si la tierce personne qui intervient dans ce protocole thérapeutique ne donne pas son accord. C'est ça, le fait, le problème. C'est l'accord de la personne, la tierce personne qui est dans son organe. Alors, on en parle depuis des années, cette grève rénale c'est devenu un acte banal à travers le monde. C'est une opération aussi qui est très réussie en Algérie au niveau de votre service et d'autres services à travers le territoire national. Mais pourquoi sommes-nous à des chiffres aussi bas aujourd'hui ? Très peu, très peu. Alors que nous avons 20 000 personnes dialysées ou atteintes d'insuffisance rénale, donc automatiquement dialysées et nous avons pratiquement 10 000 personnes qui sont en attente d'une grève. Alors, concernant les chiffres, il faut savoir qu'il y a 1,5 million d'Algériens qui ont une maladie rénale chronique, pas une instance rénale chronique qui risquent un jour ou l'autre de développer une instance rénale chronique. 1,5 million d'Algériens qui peuvent être touchés par cette maladie. Par rapport à quoi ? Par rapport au diabète ? Le diabète, l'hypertension artérielle, les litiases, enfin les infections urinaires, il y a beaucoup de pathologies. Deuxièmement, pourquoi ils n'ont pas été greffés ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous avons un déficit en organes, un déficit pénurie d'organes, surtout à partir... Pour la famille ? Alors, la famille, bien sûr, Ça marche bien, mais pourtant, il y a très peu d'interventions. Oui, la famille, je l'ai dit, ça ne peut concerner que 25% de tout le... Il y a des gens qui n'ont pas, qui ont des maladies familiales, héréditaires, donc la famille ne peut pas donner d'organes. Il y a des gens qui n'ont pas de donneurs ou ils ont, j'allais dire, des frères, soeurs, mais personne ne veut leur proposer un de leur organe. Donc, il faut se mettre à la place aussi des gens. On n'oblige pas. Et pour la grève, vous favorisez surtout les jeunes ? Particulièrement les jeunes ? Oui, particulièrement les jeunes, particulièrement les enfants. Alors, un enfant ne doit pas rester en hémodialyse. Donc, c'est très important pour que soit le père, soit la maman, donne son organe. C'est ce qu'on fait. On leur explique dès le départ qu'on les prend en dialyse péritoniale, par exemple, mais à condition que l'un des deux, l'un des parents, donne son organe. Pourquoi ? Parce que l'enfant ne peut pas rester trop longtemps à se faire dialyser. Il aura des problèmes de croissance, il ne peut pas continuer ses études. Donc, c'est surtout la transplantation rénale qu'on favorise dans ces cas-là. Alors, un enfant ne doit pas rester en dialyse parce que ça bloque la croissance. Moi, j'ai vu des cas des enfants qui sont restés à l'âge de 12 ans. L'âge, c'est-à-dire, mental, il est de 20 ans ou 23 ans ou 30 ans même. Mais l'âge physique par rapport à la croissance, il est de 12 ans. Et puis, ça pose aussi d'autres problèmes par rapport, justement, vous l'avez signalé à l'instant, c'est l'éducation, l'enseignement, l'école. Et puis aussi, autre problème, autre phénomène, quand ils grandissent, ils veulent avoir une vie normale. C'est ça. Ça, c'est dramatique aussi pour leur prise en charge psychologique. Alors, les chiffres... Ils veulent se marier, faire fonder une famille, c'est-à-dire aussi... Alors, les chiffres sur le plan national, nous avons à peu près 100 enfants, à peu près 100 enfants chaque année qu'il faudrait, à qui il faut trouver une solution. Et nous, on favorise, comme je le disais, la transplantation rénale. Nous lançons un appel aux parents parce que souvent, on voit, c'est surtout la mère qui donne. Jamais le père. Jamais le père. Ils veulent garder les deux reins. Ou très peu le père. Donc, nous lançons un appel aux parents des enfants pour sauver leurs enfants. Ils ne doivent pas les laisser en dialyse. Ils doivent être greffés et en général, quand ils sont greffés, ils vont mener une vie tout à fait normale. Ils vont se marier. Ils peuvent avoir des enfants. Et nous avons... Ils grandissent aussi. Ils grandissent. Et nous avons des décades d'enfants, des filles qui ont grandi, qui ont eu des process, qui se portent très, très bien. Mais quand, par exemple, ils sont en phase de difficultés psychologiques par rapport à leur croissance, par rapport à leur vie normale, est-ce qu'il y a une crise en charge psychologique qui se fait ? Alors, justement, on s'est rendu compte de ce problème même dans notre hôpital de Parney qui est un hôpital enfant, surtout pour enfants et à deux services de pédiatrie. Donc, on vient avec la direction générale de notre CHU de créer un circuit, un réseau pour la prise en charge justement de ces enfants. Ils viennent seuls, souvent ? C'est ça. Ils viennent seuls. Donc, il faudrait... Faire leur dialyse qui dure peut-être une heure, deux heures. Ils perdent deux kilos à chaque dialyse. C'est ça. Il faudrait que maintenant ils soient pris en charge par une équipe multidisciplinaire de pédiatres, de néphrologues et de psychologues, pour ne pas dire même de psychiatres. Donc, c'est un travail qu'on est en train d'améliorer dans notre CHU. Mais c'est vrai, c'est un vrai drame quand l'insuffisance rénale chronique touche les enfants. Et d'ailleurs, cette année, la semaine dernière, le slogan de la Journée mondiale du Rhin c'était sauver vos reins ainsi que ceux de vos enfants. Donc, la prévention, surtout chez les enfants, c'est de détecter cette maladie rénale c'est-à-dire sur la chronique dès le jeune âge pour l'éviter parce qu'on peut l'éviter par exemple par une simple petite intervention chirurgicale ou par un régime ou par des mesures hygiéno-diététiques. Donc, c'est très important cette prise en charge et le suivi pluridisciplinaire. Alors, professeur Réal, j'ai des questions des auditeurs. Certains vous disent est-ce qu'il y a une base de données de donneurs d'organes ? Alors, vous savez que... Vous êtes venu ce matin et vous m'avez présenté une carte de donneurs. Oui. Alors, vous savez que normalement, c'est l'Agence nationale de greffe et d'organes qui doit constituer cette liste de donneurs et même la liste de receveurs parce qu'effectivement, elle n'est pas encore officialisée. La liste des 10 000 dont je vous ai parlé n'est pas encore officialisée parce que tous n'ont pas un bilan j'allais dire pré-greffe. Donc, cette liste qui doit être gérée par l'Agence nationale de greffe d'organes et de tissus doit être mise à jour les 10 000 ou les 9 000 ou les 8 000 on saura le vrai chiffre de patients algériens qui attendent sur cette liste. Alors, est-ce que... Le transfert à l'étranger pour la greffe, non, c'est impossible ? Alors, le transfert pour le moment je pense qu'il n'existe pas il y a peut-être possibilité je dis bien peut-être mais ça c'est à l'Agence de trancher c'est ce qu'on appelle les ABO incompatibles. Il faudrait probablement dans notre pays développer ces techniques puisque nous avons des gens des conjoints ou même des parents qui veulent donner mais malheureusement ils n'ont pas le même groupage sanguin. Donc, ça se fait dans les autres pays c'est développé on peut greffer par exemple un O on peut donner un A, un A, un O un B donc il n'y a pas de problème. Ça c'est très important pour justement augmenter le nombre il faudrait trouver d'autres sources de donneurs et justement l'ABO incompatible peut être une source de donneurs. Deuxièmement c'est ce qu'on appelle les dents croisées c'est-à-dire quelqu'un qui a un donneur mais qui est incompatible peut échanger son rein avec quelqu'un qui est incompatible c'est-à-dire c'est-à-dire qui est un donneur mais qui est incompatible. Deux incompatibles peuvent échanger un rein entre eux. Donc ça aussi c'est une possibilité à développer dans notre pays en attendant que la greffe rénale à partir de personnes en mort encéphalique se développe d'une façon routinière dans notre pays. Alors il manque le texte réglementaire de la mort cérébrale. Une question d'un auditeur. Non, il n'y a pas de... Vous savez que la première greffe à partir de mort encéphalique s'est faite à Constantine en 2002 décembre 2002. Avant qu'elle soit effectuée les textes ont été publiés en 2002 donc les textes qui définissent la mort encéphalique. Il existe la prochaine fois je vais vous l'envoyer par mail il existe et même on peut l'envoyer à cet auditeur qui vient de poser cette question. Alors il dit Désolé professeur la loi 9007 complétant la loi 8505 autorise le prélèvement de reins sans le consentement en cas de risque de détérioration du rein il n'y a pas de vide juridique il y a un vide cérébral. C'est-à-dire justement par rapport à cette question. Pour expliquer justement cette modification de deux articles de la loi 8505 ça s'est passé je crois au niveau de l'APN ils ont pensé que si la famille ne peut pas être contactée exemple quelqu'un qui est en mort encéphalique qu'on doit prélever par exemple à Alger la famille est dans un village éloigné du pays et on n'arrive pas à la contacter on peut dans certains cas prélever parce que le rein va se détériorer et même la personne en mort encéphalique risque ça c'est une exception à la règle mais est-ce que la loi ne bute pas actuellement par rapport au risque de détournement d'organes aujourd'hui ? Non quelque part alors il n'y a pas de détournement d'organes je tiens à le dire d'une façon officielle pas de trafic d'organes pas de détournement d'organes il n'y a aucun aucune personne n'a été greffée avec d'un rein d'une d'une personne qu'on a qu'on a kidnappée comme ça revient de temps en temps dans la presse parce que déjà pour greffer des malades dans le milieu hospitalier c'est très difficile mais on dit aussi parfois que certaines personnes vendent leurs organes c'est vrai aussi ? Peut-être pas en Algérie bon est-ce qu'il y aurait déjà des gens qui vendent leurs organes mais ça se fait à l'étranger l'Algérie a parafait la convention d'Istanbul déclaration d'Istanbul qui bannit le trafic d'organes et le tourisme aussi parce qu'il y a des gens qui vont faire du tourisme dans certains pays et qui profitent pour acheter des organes il y a beaucoup d'Israéliens qui le font au Pakistan et dans beaucoup d'autres pays sous-développés le Bangladesh ils achètent des reins des organes parfois ils ramènent même un avion équipé en Algérie c'est interdit donc heureusement que c'est interdit et c'est pour ça que notre loi est parfois un peu restrictive alors un auditeur très rapidement sur ces questions il vous dit que le dépistage précoché le diabétique et l'hypertendu ne se fait plus ce qui peut éviter une évolution vers la chronocité et la dialyse pour le bonheur de centre des mondialistes c'est à dire le dépistage ne se fait pas chez ces personnes nous insistons depuis 20 ans si ce n'est pas depuis 30 ans sur le dépistage de la néphropathie diabétique de la néphropathie qu'on retrouve chez les hypertendus il faudrait que ces patients et ce groupe de patients fassent leur bilan régulièrement ils ne sont pas obligés d'aller spécialement vers le néphrologue mais même leur cardiologue leur médecin traitant peuvent faire cette prévention donc il faut le faire de façon régulière toujours de façon régulière alors autre question il faudrait modifier la loi peut-être pour rendre justement pour c'est à dire rendre possible qu'un voisin ou un ami puisse donner un organe alors c'est ce qu'on appelle le don émotionnel pour le moment c'est vrai c'est une auditrice qui pose cette question alors on a peur justement du trafic d'organes dont vous avez évoqué vous l'avez évoqué tout à l'heure puisque en contrepartie on ne sait pas qu'est-ce que va offrir le donneur au receveur le receveur au donneur pardon donc on fait très attention à ça c'est pour ça que pour le moment on exige que ce soit de la famille on exige que ce soit de la famille ou des conjoints et c'est pour ça que je tiens à remercier tous les donneurs algériens qui ont donné leurs organes et à qui probablement un jour on va leur faire une petite fête parce que c'est vrai c'est les gens qui sont oubliés malheureusement personne n'en parle les gens qui ont donné il y a à peu près 1600 greffes qui ont été effectuées en Algérie donc il faudrait rendre hommage à ces gens-là et rendre hommage à toutes les équipes médicales paramédicales qui travaillent sur le terrain pour faire de la greffe dans notre pays Professeur Taharayen merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio et pour le courage pour le travail extraordinaire que vous êtes en train d'effectuer pour sensibiliser les Algériens au don de sang d'organes plutôt et vous serez cet après-midi à Thierry merci beaucoup merci pour votre invitation d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?